Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Je parie que vous avez rarement entendu ou lu de bonnes nouvelles sur les services des compagnies aériennes, n'est-ce pas ? En général, les plaintes sont nombreuses. Bagages égarés, mauvais comportement du personnel ou, pire encore, passagers contraints de quitter le vol sans raison apparente. Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire d'une maman à qui on demanda de quitter le vol et quand elle comprit pourquoi, elle se mit à pleurer. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Peggy Ewells était une Américaine ordinaire, mère de trois enfants et épouse dévouée. Elle avait pour excellent mantra de vivre pleinement sa vie. Elle habitait à Columbus, dans l'Ohio, avec sa famille qui était sa priorité. Et elle ne pouvait penser à ce qu'elle ferait si quelque chose de terrible arrivait à l'un d'entre eux. La journée commença de la même façon que les autres. Peggy revenait de vacances et se préparait à s'envoler pour le dimanche de Pâques. Son mari et ses fils ne l'accompagneraient pas dans ce voyage. Elle avait réussi à embarquer très tôt le matin au départ de Raleigh de Ram et le vol, assuré par Southwest Airlines, s'était déroulé sans encombre. Comme elle n'avait qu'une heure pour changer de vol, elle finit par se précipiter pour prendre son deuxième avion. Elle n'avait donc pas pu vérifier si son téléphone avait reçu des messages ou des appels. Elle supposait également que personne ne la contactera car il était trop tôt. Cependant, elle manquait quelque chose sans le savoir. Une fois à bord, elle n'avait toujours pas vérifié son téléphone. Elle s'assit et se préparait pour le voyage retour. Les portes se fermèrent une fois que tous les passagers avaient embarqué. Mais ses compagnons de voyage et elle n'étaient pas allés très loin dans leur dernier voyage quand les choses commencèrent à changer. Sur l'aéroport de Midway, l'avion de Southwest s'arrêta et fit demi-tour. L'avion revint sur ses pas jusqu'à la porte d'embarquement. Il ne fallut pas longtemps pour que les passagers à bord de l'avion se rendent compte que quelque chose n'allait pas. Ils se demandaient ce qui se passait. La raison du retour de l'avion ne tarda pas à être révélée, mais ni Peggy ni les autres passagers n'avaient pu la comprendre. Alors que l'avion s'approchait de la porte d'embarquement, une hôtesse de l'air s'approcha de Peggy pour lui expliquer la situation. L'hôtesse de l'air lui dit calmement qu'elle devait sortir de l'avion et la suivre. Peggy se demandait ce qui se passait et pourquoi elle était la seule à devoir sortir de l'avion. Elle pensa d'abord qu'elle s'était trompée d'avion. Après tout, il était tôt le matin. Elle commença à revenir sur ses pas en suivant l'hôtesse de l'air, essayant de comprendre où elle s'était trompée. Lorsqu'elle était déjà à la porte d'embarquement, l'hôtesse de l'air l'informa qu'elle était sur le bon vol, mais qu'elle devait contacter son mari immédiatement. Le cœur de Peggy se souleva d'inquiétude. Sans le savoir, son mari appelait et attendait qu'elle réponde au téléphone pendant ce qui semblait être des heures. Et comme il n'arrivait pas à la joindre, il contacta la compagnie aérienne. Peggy appela immédiatement son mari et apprit finalement que son fils de 24 ans, qui vivait à Denver, dans le Colorado, avait eu un grave accident, souffrait de lésions cérébrales et était dans le coma. Elle commença à se sentir anxieuse. Elle se sentait coincée à Chicago et ne savait pas quoi faire. Sa principale préoccupation était de se rendre à Denver pour voir son fils, mais elle n'avait aucune idée de la façon dont elle allait s'y prendre. Sachant que son fils se trouvait à 1600 kilomètres de là, elle ne savait pas quoi faire pour être là. Étonnamment, l'agent d'embarquement l'approcha avec des nouvelles incroyables. Selon lui, tout était arrangé pour elle. Dans deux heures, elle embarquera sur le prochain vol direct disponible pour Denver. Sur ce, elle était soulagée et déconcertée à la fois. Dans ces cas d'échange de vol, il y a certaines politiques et vérifications à faire et elle était soulagée car elle n'aurait plus à subir ses démarches. En ce qui concernait ses affaires, la compagnie aérienne avait également fait en sorte qu'elle lui soit redirigée pour qu'elle n'ait plus à s'en soucier. Elle était agitée et la compagnie aérienne l'avait constatée. Ils firent tout pour qu'elle se sente à l'aise et en paix, afin qu'elle puisse arriver à Denver en se sentant au moins bien. Le souci du détail et l'intérêt de la compagnie aérienne pour elle étaient vraiment remarquables. Ils lui donnèrent la tranquillité dont elle avait besoin pour traiter l'information et se préparer à son arrivée. Mais ce n'était pas tout ce qu'ils avaient accompli. Pendant qu'elle attendait le vol, elle fut approchée à nouveau par l'agent, qui lui apprit qu'il lui avait réservé une chambre d'hôtel à Denver, près de l'hôpital où son fils avait été admis. En outre, ses bagages seront transportés à l'hôtel, de sorte qu'elle n'aura pas à s'en préoccuper. Elle pourra se rendre directement à l'hôpital dès son arrivée. Elle était stupéfaite par la générosité de la compagnie aérienne au moment où elle en avait besoin. Ils avaient fait des efforts considérables pour l'aider. Elle fut autorisée à embarquer en priorité sur le vol à destination du Colorado. Son vol vers Denver ne fut pas facile pour elle, car elle était préoccupée par l'état de son fils. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait ensuite, car la compagnie aérienne l'avait déjà étonnée par la qualité de son service. Elle fut autorisée à partir dès que l'avion atterrit à Denver. L'agent de bord lui remit un panier repas à sa sortie d'avion, afin qu'elle puisse se rendre directement à l'hôpital. Au moment du décollage, elle s'inquiétait de savoir comment aller voir son fils. Mais elle fut une fois de plus prise en charge par la compagnie aérienne. Une voiture l'attendait à l'aéroport pour la conduire à l'hôpital. Elle n'arrivait pas à croire que la compagnie aérienne s'était donné tant de mal pour l'aider dans cette terrible situation. Elle n'avait pas été facturée non plus. Elle fut transportée directement de l'aéroport à l'hôpital, et à son arrivée, son mari l'attendait déjà. Enfin, grâce à la compagnie aérienne, ils étaient à nouveau réunis. Elle put se rendre à Denver le plus rapidement possible, sans se soucier de ses bagages, de l'endroit où elle allait loger, de la façon dont elle allait se rendre à l'hôpital, ni même d'elle-même. Son téléphone sonna quelques heures après son arrivée à l'hôpital, et c'était la compagnie aérienne. Elle pensait qu'ils allaient lui demander les informations de sa carte de crédit pour couvrir les frais de son voyage à Denver. Au lieu de cela, ils appelaient pour s'enquérir de la santé de son fils. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. La compagnie aérienne avait non seulement fait tous les préparatifs nécessaires pour la transporter à Denver le plus rapidement possible, mais elle avait également pris le temps de s'assurer qu'elle allait bien. Michael, le fils de Peggy, fut heureusement sauvé. Sa lésion cérébrale fut guérie lorsqu'il se réveilla de son coma. Peggy put passer autant de temps qu'elle le souhaitait avec son enfant. Southwest Airlines devait être félicitée. Elle pensait qu'elle aurait été incapable de prendre les dispositions nécessaires compte tenu de son état d'esprit, mais la compagnie aérienne s'était occupée de tout. Elle était ravie d'avoir pu aider son fils dans son rétablissement. Michael était toujours en convalescence et avait encore un long chemin à parcourir. Peggy et sa famille s'engagèrent à l'aider à se rétablir après son traumatisme crânien. Depuis qu'il était sorti du coma, il se trouvait dans l'un des meilleurs centres de rééducation du pays et son état ne cessait de s'améliorer. En revanche, il pouvait marcher, communiquer et vaquer à ses occupations quotidiennes. Il est désormais à l'université. Bien que la vie ne soit plus la même pour lui, il était un athlète qui aimait faire du vélo et du ski. Son rétablissement fut une bénédiction pour la famille. Peggy, cependant, était reconnaissante de cette expérience. Elle affirma même qu'elle avait pris Southwest Airlines pendant l'une des périodes les plus éprouvantes et déroutantes de sa vie. Les agents de la compagnie aérienne avaient fait en sorte qu'elle se sente bien soutenue. Elle les félicita pour leur prévenance et leur gentillesse. Comme elle le dit, la compagnie aérienne avait sauvé sa journée en se montrant concernée. C'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle avait été tellement impressionnée et touchée par la bonne volonté de la compagnie aérienne qu'elle partagea son histoire heureuse avec nous. Son histoire fut reprise sur plusieurs canaux médiatiques différents. Tous faisaient l'éloge de Southwest Airlines, qui reflétait une culture d'entreprise axée sur le client. Merci à Peggy d'avoir partagé son histoire. Southwest Airlines est considérée comme une entreprise qui a placé la barre très haut en matière de service à la clientèle. L'aspect le plus incroyable de l'histoire de Peggy est que la gentillesse de la compagnie aérienne ne s'est pas manifestée une seule fois. Peggy et sa famille étaient déterminées à assurer le rétablissement de Michael, mais elles n'étaient pas seules. Peggy bénéficie toujours de l'aide de Southwest Airlines et de l'une des meilleures institutions de traitement du pays. Elle est toujours en contact avec l'hôtesse de l'air du vol qui l'avait aidée. Elle avait été choquée d'apprendre la blessure de son fils. L'hôtesse de l'air décida que Michael recevrait un cadeau au terminal de l'aéroport de Tampa. Le traitement de la compagnie aérienne avait ému Peggy au point qu'elle refusa de prendre l'avion avec n'importe quelle compagnie aérienne. Elle déclara même que Southwest Airlines est la meilleure compagnie aérienne au monde. Il est en effet vrai qu'un acte de bonté sans attendre quelque chose en retour vaut véritablement la plus grande intention. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237.